Abu Bakr et Omar, Rahman et Ali Abu Bakr et Omar, Rahman et Ali Min Ashabi al-Mustafa, Mahi al-Zhala Assalamu alaikum mes frères et sœurs Nous continuons notre série de rappels sur le thème des califes bien guidés Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de notre maître Omar ibn al-Khattab Connu sous le nom de Al-Farouq C'est-à-dire celui qui discerne le vrai du faux Il est le deuxième calife de l'islam et a succédé à notre maître Abu Bakr Notre maître Omar est devenu musulman à l'âge de 26 ans environ Il a témoigné devant le prophète qu'il n'est de Dieu qu'Allah Et que Mohamed est son messager Les mérites de notre maître Omar sont nombreux Il était notamment connu pour sa compassion et son détachement de la vie d'ici-bas Il se préoccupait du bien-être de sa communauté et accourait pour aider les plus pauvres Il œuvrait beaucoup pour son au-delà, se contentait de peu de subsistance Et s'adonnait énormément aux actes d'adoration C'était un homme sincère, honnête et fort Il est le premier à avoir été surnommé émir des croyants Il est aussi le premier à avoir fait des inspections de nuit pour veiller sur les musulmans Notre maître Omar, qui est le deuxième calife successeur d'Abu Bakr A été assassiné alors qu'il dirigeait les gens dans la prière Cela eut lieu la matinée du 27 Dhul-Hijjah de l'an 23 de l'Egyr Le califat de Omar a donc duré environ 10 ans et demi Aïcha, la mère des croyants, l'épouse du prophète A accepté qu'il soit enterré près du prophète Dans la pièce où elle vivait avant le décès du messager Et il est toujours enterré auprès du bien-aimé Mohamed A Médine Illuminée Que Allah nous accorde de les visiter Et je demande à Allah qu'il nous accorde de suivre les pas de notre maître Omar A vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème des califes bien guidés Nous parlerons de notre maître Osman ibn Rafal Barakallahu feikoum wa salamu alaikum Je suis un仲vel et je trouve mon ami Je suis un Jésus Abou B 기�oscope Sous-titrage Société Radio-Canada